France-Australie, c'est ce soir au Parc des Princes, un match amical avant de jouer contre la Finlande mardi. Sur le papier, l'affiche ne fait pas forcément rêver, on se demande même à quoi peut servir la rencontre. Didier Deschamps a la réponse. Quand on les gagne, on est un peu plus tranquille, un peu plus de sérénité. Voilà, ça ne va pas augurer dans un sens ou dans l'autre la réussite en novembre. Se rassurer donc, mais aussi faire plaisir aux supporters. L'équipe de France doit absolument redorer son blason au moment où plus d'un Français sur deux se contrefiche de savoir si les Bleus seront qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil ou non. Cette image doit changer. Il y a des périodes, peut-être que celle-ci est un peu plus compliquée, parce que c'est quand même une équipe qui est assez jeune, avec très peu d'anciens. Moi je pense que ça va mieux. Elle peut retourner la situation ? Moi je suis supporter de cette équipe, moi je veux l'avoir se qualifiée. Moi aussi je suis supporter. On a tous envie de l'avoir en Coupe du Monde. Je pense qu'elle a les moyens de le faire. Images spectaculaires et une grosse frayeur hier au large de Belle-Île. Le multicoque de Jean-Pierre Dic et Roland Jourdain a chaviré lors d'un entraînement. Le trimaroc de 21 mètres s'est littéralement retourné. 13 heures hier, Virbac Paprec navigue à près de 40 km heure. Les conditions sont idéales. Puis soudain, une violente bourrasque de vent surprend tout l'équipage. Tellement violente que le multicoque se retrouve perpendiculaire à l'océan. A cet instant, Jean-Pierre Dic est sur le pont. Il se retrouve à 8 mètres au-dessus de la mer. Le skipper chute et tombe à l'eau. Pierre-Yves Leroux, notre journaliste, est lui dans l'habitacle du trimaroc. Restez là, restez là. Un instant saisissant la scène donne la chair de lui. On a vite compris qu'on allait basculer et faire un grand 8 qui s'est passé en deux fois. On a tapé une première fois et puis quand le mât a cassé, on a été propulsé à nouveau à l'intérieur de l'habitacle. Le multicoque se retourne et le mât se brise en trois morceaux. Les quatre personnes à bord et les deux skippers sont sains et saufs. Mais Jean-Pierre Dic s'est fait mal. Il y a eu une sorte de bouffe qui nous a surpris. Le temps de réagir, on n'a pas vraisemblablement choqué les voiles assez vite. Je suis vraiment tombé de haut. Je me suis fait mal au dos. Je suis encore vivant, j'arrive à parler. C'est déjà pas mal. Les secours arrivent rapidement sur zone. Jean-Pierre Dic est finalement élitreuillé vers l'hôpital de Lorient. Le skipper souffre d'un tassement de vertèbres. Il doit rester en observation pendant 48 heures. Début de la Coupe d'Europe de rugby ce soir. Première journée avec notamment le stade toulousain qui accueille les Italiens des Zèbres. La 19e édition de la H-Cup qui pourrait bien être la dernière. Ce que les joueurs regrettent. C'est une compétition qu'on aime particulièrement à Toulouse. On la joue depuis maintenant de nombreuses années. Et ça a toujours une saveur forcément un peu particulière. Ça nous sort de notre routine top 14. Des équipes qu'on rencontre très régulièrement depuis longtemps. Voilà, donc on a tous très envie de rentrer dans cette compétition.